Quand on réimplante des arbres sur une prairie, il y a deux possibilités. Soit on va faire en sorte que l'arbre ne modifie pas complètement le système de pâturage, ou soit on peut utiliser cette contrainte, en fait la contrainte c'est protéger les arbres des animaux. Soit on peut utiliser cette contrainte comme une opportunité, et c'est là où on fait le lien avec les systèmes de pâturage tournants, où en fait la ligne d'arbre, plutôt que de la protéger individuellement avec des systèmes relativement coûteux, et bien on peut la protéger potentiellement, on peut protéger une ligne d'arbre avec de la clôture. Et là ça va constituer en fait une série de plus petites parcelles, et ça peut constituer, c'est pas obligatoire, mais un nouveau système de pâturage plus dynamique. Après sinon fondamentalement, si on protège les arbres individuellement, ça ne change pas le système de pâturage. Il y a certains éleveurs qui vont adapter les animaux qu'on met sur la parcelle. Voilà, des animaux peut-être plus petits, pour que potentiellement ils abîment moins les arbres. Ça peut, voilà, on peut mettre des animaux plus petits, après il faut faire attention parce qu'on met des génisses, c'est aussi des animaux qui sont un peu plus curieux et qui peuvent aussi faire des dégâts. Enfin, on n'est pas obligé de changer son système de pâturage quand on met des arbres. Après, voilà, si on a une, je pense à des gens qui seraient en rotation longue avec une prairie temporaire et des cultures. Prairie temporaire pâturée, finalement, il vaut peut-être mieux mettre les arbres à la fin de la prairie, avoir quelques années sans pâturage pour s'assurer que l'arbre ne soit pas abîmé par les animaux. Ça, ça pourrait être une piste. Moi, je sais qu'en tant que conseiller, quand on choisit la protection des arbres, on fait, finalement, on prend en compte les techniques de pâturage. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas demander à l'éleveur de s'adapter. Par contre, je peux adapter les protections au système de pâturage. Et on sait que plus le pâturage sera extensif, plus les animaux resteront longtemps sur la même parcelle, plus ils vont s'intéresser aux arbres. Alors qu'en pâturage tournant, les animaux, ils passent vite et il y a moins de dégâts sur les arbres.